Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve à Paris à l'hôtel des invalides pour l'exposition concept car du festival automobile international 2018 on va rentrer parce qu'il fait super froid et super moche on va voir ce qu'il y a comme voiture il n'y a pas que des concepts mais on va voir tout ça bon ici on va faire une vidéo comme une sorte de car spotting parce que honnêtement je sais pas du tout qu'est ce qu'il y a comme voiture je vais découvrir en même temps que vous et ça va être un car spotting je vais pas aller voir toutes les voitures chaque détail et tout sinon on en a pour une heure on va faire un petit car spotting et on va commencer par cette lambeau voilà petit huracan des familles alors déjà on arrive ici et il ya le concept lamborghini terzo millenio ça veut dire troisième millénaire qui est un concept de design je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bas il est vraiment impressionnant et honnêtement ça ça risque d'être un peu relou pour les dos d'âne tu vois la vie parisienne va être compliquée avec cette voiture mais ça reprend un peu le style je trouve amg project one aston martin valkyrie avec plein de vide dans la voiture et elle est franchement très bête un designer un futur designer et voilà les roues avec des trucs éclairés dedans l'arrière est magnifique il reprend un peu le style des feux de la vénéno ah là là elle est vraiment impressionnante on voit les pneus à travers la carrosserie arrière le moteur je ne sais pas du tout ce que c'est enfin ce qu'ils annoncent mettre comme moteur dans cette dans ce concept étude de style lamborghini lamborghini fait toujours des concepts magnifique magnifique très impressionnant juste derrière et ma voiture préférée du salon à la 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 mercedes maybach cabriolet 6 c'est concept 6 on a vu le coupé à chantilly et ça c'est le cabriolet et honnêtement c'est même concept voiture une des plus belles voitures jamais faites dans l'ère moderne j'ai l'impression oh la 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 mais regardez moi ça cette grille c'est farfin surtout elle a un design qui est d'une ligne du capot qui va qui part de l'avant c'est une seule ligne qui part et qui fait comme ça jusqu'à l'arrière oh la 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 magnifique qu'est ce que c'est beau les jantes sont magnifiques c'est franchement ma voiture préférée du salon je vous remets un petit coup d'arrière et l'arrière on dirait un peu l'arrière d'un riva c'est les bateaux là oh la la quelle beauté quelle beauté ça c'est un concept par peugeot il s'appelle instinct et si vous vous rappelez bien si vous êtes un abonné fidèle on l'a vu à genève il avait été présenté à genève en mars 2017 donc concept français voilà ça s'allume c'est assez joli et c'est français peugeot instinct concept c'est une espèce de shooting bike avec des lignes assez sportives assez acéré les petits rétroviseurs avec des caméras ça ça doit être sympa juste à côté on a une qui a qui a procide ray bourne j'étais qu'un très beau rouge on dirait d'une de l'alu rouge on dirait même pas une peinture quoi ça fait un peu l'avant de la stinger que c'est bas avec du carbone est un peu le même format style shooting break que la joe instinct on va voir ce qu'il ya juste derrière là bas à l'intérieur les intérieurs des concrets ah ouais il ya de la la fourrure ici concept mazda mazda fait souvent des beaux concepts je sais pas si vous rappelez de la fourraille je crois que ça fait fourraille en français c'est ridicule comme nom mais fourraille mazda concept vision coupée des lignes très pure très classe très sobre un arrière qui rappelle un petit peu quand je regarde l'alfa romeo disco volante et je vous mets une image les petites sorties comme ça et le truc autour des phares qui fait une sorte de cercle c'est assez sympa j'aime bien et quatre sorties d'échappement ça annonce souvent un beau bruit un beau son pardon là on a un concept de renault formule 1i donc formule 1 rs 2027 concept concept de formule 1 électrique et honnêtement je dois avouer que j'aime beaucoup le style même si c'est un concept avec l'espèce de capot en verre on voit les suspensions les gros pneus lisse l'espèce de monocoque en châssis nid abeille puis un arrière doré bon après ça ça doit rouler un truc de malade mais c'est électrique donc ça ne fait aucun bruit donc la course ça doit être un petit peu un petit peu ennuyeux donc là on arrive sur une autre partie du salon où c'est des anciennes ça c'est un truc jamais compris dans ce salon et ça s'appelle festival international automobile des concept cars exposition concept car il ya toujours un paquet de voitures qui sont en vente actuellement ou des anciennes donc faudrait renommer peut-être le truc dire festival international automobile tout court dont une partie concept car parce que ça c'est pas trop un concept ça c'est pas trop un concept ça c'est pas trop un concept ça c'est un conseil qui a nira niro oui il s'appelle bien niro donc si robert en achat une on pourra dire c'est là non niro de robert c'est pas marrant et honnêtement c'est j'aime pas trop je vais pas dire que c'est pas beau parce que c'est une affaire de goût ça mais j'aime pas trop alors ça c'est une ancienne mais franchement ça vaut le coup de la montrer parce qu'elle est magnifique c'est une delay 135 m figoni falaschi de 1947 et c'est franchement magnifique ça a été fait à une époque où on se disait on va juste faire ça parce que c'est beau on disait pas oui si ça se crache sur un piéton le pare-choc va absorber les noms c'est juste fait pour être beau et c'est magnifique quelle classe on va retourner de l'autre côté où il ya des voitures un peu plus récentes pas forcément des concepts et certains des concepts alors ici sur la partie centrale du salon on a une lamborghini huracan je sais pas si c'est super troféos ou un truc c'est un truc de course c'est d'une violence visuelle et ici le concept z4 donc alors faut savoir avec bmw que en général quand ils font un concept la voiture de série et pièce pour pièce exactement la même chose que le concept donc si ça c'est le concept z4 ça veut dire que la z4 ce sera comme ça et franchement c'est plutôt pas mal à part la couleur bronze c'est pas terrible l'intérieur aussi franchement la couleur c'est assez horrible mais le look de la future z4 voilà en exclusivité aux invalides à paris Et pour mes détracteurs qui me disent que j'aime pas bmw franchement là le style bm magnifique Cette calandre qui change un peu des barres verticales avec des petits des petits picots là la lame en carbone à l'avant et franchement le style est très beau donc peut-être que bm va présenter cette voiture à genève ou je ne sais pas quand les sièges bicolores c'est marrant ça intérieur bicolore ah bah je préfère l'autre côté quand même noir c'est plus sobre oh là là mais cette mercedes maybach concept 6 cabriolet je veux repartir avec la terzo millenio et ça c'est les deux voitures je crois qui attire le plus de regards et c'est justifié là on arrive sur la troisième partie du salon et alors ça c'est un truc que je comprends pas avec ce festival international automobile c'est que ok on a une 720s quand tu es accrédité presse tu reçois les mails de la presse et j'ai reçu un mail comme quoi ils présentaient la 720s en exclusivité française mais excuse moi genre à monaco il ya des clients qui ont déjà été livrés ça fait un an qu'elle a été présentée on en voit rouler à monaco donc quelle exclusivité quoi ok c'est beau ok c'est peut-être un partenariat avec mclaren mais en tout cas c'est pas du tout une exclusivité quoi je suis toujours mitigé sur l'avant j'aime pas trop ces phares là je trouve pas l'avant très très beau après les portes la façon dont elles s'ouvrent c'est magnifique à partir du toit c'est un peu comme la enzo Et l'arrière par contre est sublime mais l'avant on attend qu'il moi j'attends qu'il fasse un restylage Et une voiture qu'on a déjà vu le DS7 cross bag présidentielle et une autre ah oui il ya quand même une autre des plus belles voitures du salon c'est pas un concept ça c'est une Ligier un proto je pense de concept voilà ça doit être que pour le circuit ça mais ça ça Aston Martin Van Couches Volonté la dernière des vrais Aston V12 100% Aston 100 AMG V12 atmosphérique carbone cuir surpiqûre et regardez-moi cette arrière si ça c'est pas un des plus beaux cul de voitures au monde je me demande lequel c'est quoi parce que franchement les quatre sorties d'échappement le diffuseur en carbone van Couches la couleur c'est ahurissant de beauté Panasonic Jaguar Racing j'ai l'impression que chaque année il y a un peu les mêmes voitures quand même dans ce salon et puis là-bas voilà t'as le coin concession Maserati, Mazda, DS, Jaguar c'est quand même un petit peu décevant je trouve tu vas dans un salon et tu as l'impression d'arriver dans une concession en fait t'as 4-5 concepts et puis là-bas t'as le coin concession je pense que enfin je sais pas si les gens s'il y en a qui sont venus mettez-vous dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé bon et dernier concept ici ici le Land Rover Discovery donc c'est un concept avec les portes qui s'ouvrent un peu comme une Rolls-Royce tu sais antagoniste porte ouverte voilà et ici Jana Rally Design 1 ça j'adore on dirait un mélange de avec la bande de Ford GT, de Cobra et de Lotus ça doit être j'espère qu'il y a genre un gros V8 là-dedans l'arrière fait un peu penser à Spiker c'est un peu un mélange de tout mais j'aime beaucoup ça ça s'inspire quand même beaucoup de la Cobra avec les deux arceaux il y a juste un petit truc qui me chagrine c'est que plus belle voiture de l'année 2017 élue ici au Festival International Automobile c'est l'Alpine A110 alors bon petite sportive qui ressemble bel et bien à l'ancienne d'ailleurs ils ont bien retrouvé les gènes de l'ancienne mais honnêtement plus belle voiture 2017 ça ou l'Aston Martin là-bas franchement je suis désolé j'ai l'impression qu'à chaque fois dans tous les concours à Chantilly c'est pareil font gagner les françaises juste parce que voilà c'est la fierté machin mais au final enfin bon peut-être c'est la plus belle voiture de l'année 2017 mais moi j'aurais pas voté pour elle voilà on a fait le tour on a fait le tour et quand même les deux stars du salon c'est la Terzo Millenio et la Maybach pour moi le plus beau concept c'est la Maybach celui-là c'est le plus impressionnant la Terzo Millenio mais je suis désolé la ligne de ce cabriolet est juste folle et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de porte c'est tout simplement parce que le toit s'ouvre un peu comme une Batmobile ou comme la Renault Trésor voilà il y a un petit peu moins de monde je vous la filme un peu mieux elle est tellement grande que c'est dur à la faire entrer en entier dans l'objectif mais voilà la Maybach Vision je ne sais pas comment il s'appelle Maybach Concept 6 Vision Mercedes Maybach 6 cabriolet bon j'étais loin mais le coeur y était oh la 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 elle fait évidemment 6 mètres de long ou le nom 6 mètres de long pour faire un créneau avec ça bon courage mais bon ça tu la gardes pas tu la donnes au voiturier j'espère que cette vidéo salon concept car quelques concept car et festival international automobile vous a pris n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à commenter à partager la vidéo à me dire ce que vous avez pensé des concepts du salon si vous y êtes venu ce que vous avez pensé du salon et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo ciao